A aujourd'hui, M. Pringle veut devenir policier. Pour la pause déjeuner, vous avez décidé de manger un sandwich. Attention, ne le prenez pas au jambon, ça fait trois jours de suite qu'un malfaisant vous le braque. Prenez le nature, si moins provoquant. Mais malgré tout, voilà que le hold-up recommence. On a beau dire, les mesures de M. Sarkozy ne sont pas suffisantes pour lutter contre les voleurs de sandwich. Ce qu'il manque, c'est un super flic. Mais ne cherchez pas autour de vous, c'est de vous dont je veux parler. Revoyons la scène du braquage au ralenti, si vous aviez été policeman. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, on arrive à tout avec un peu d'entraînement. Prenez Cade et Olivier, par exemple. Il y a 50 ans, il n'était pas drôle, mais en travaillant, tout a changé. Pour lutter contre l'insécurité, vous avez décidé de devenir policier. Mais pour être un bon policier, il faut savoir se battre. Allez, enfilez votre tenue de boxeur et avant le premier round, un petit jogging pour vous mettre en jambes. Mais, enfin, pour qui vous vous prenez ? Allez, ça suffit, montez sur le ring pour voir ce que vous valez. Et surtout, donnez le meilleur de vous-même. Bonne chance ! Mais non, malheureux ! Il ne le s'appelle pas Adrien, il s'appelle Bongo, et c'est le champion poids lourd de l'île d'Oléron. Visiblement, vous n'êtes pas encore prêt. Bravo, vous avez perdu un œil, et vous ne pouvez voir que la moitié des choses. Maintenant, il faut choisir. Soit vous regardez Calif, soit vous regardez Deutsch. Pour remettre un peu d'ordre dans la société, vous avez décidé d'intégrer la police nationale. Regardez là, cette vieille dame, elle n'a pas fini de traverser, et le bonhomme est rouge. Il faut la sanctionner. Eh oui, c'est dur, mais la loi est la même pour tous. Allez, agissez en bon gardien de la paix. C'est bien, vous avez fait preuve de sang-froid. Et maintenant qu'elle est sonnée, passez-lui les bracelets et embarquez-la au niouf. Sacre bleu, vous n'avez pas de paire de menottes. Seulement voilà, comme il faut en acheter et que vous êtes un peu radin, vous avez mis au point un subterfuge. C'est très simple. Amenez la délinquante devant un salon de coiffure. Positionnez-la bien en dessous de l'enseigne. Vous n'avez plus qu'à donner un coup violent contre la devanture, de sorte à ce qu'en tombant, les anneaux enserclent ses mains. À vous les menottes gratuites, c'est gagné ! Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner ! Attendez, Monsieur Pringle revient dans quelques minutes. À aujourd'hui, Monsieur Pringle veut devenir policier. Dans un souci de faire régner l'ordre dans la société, vous avez décidé de faire policier. Ça vous obsède tellement que la nuit dernière, vous avez fait un drôle de rêve. Vous étiez devenu le flic le plus redouté de toute la ville. Vous aviez reçu une plainte pour tapage nocturne. C'est Stomy Bugsy qui avait encore réveillé ses voisins en faisant un rap avec son pipeau. Mais au moment de lui dresser un procès verbal, il en profitait pour prendre un de vos mocassins en otage. Vous ne preniez pas au sérieux ces menaces. Alors, vexé dans son amour propre, le rappeur, comédien et playboy de ces dames, tuez votre mocassin d'une balle en pleine tête. Cette bavure provoquait une manifestation des mocassins de tout le pays qui réclamait votre démission. Du coup, vous vous êtes réveillé en sursaut et vous vous êtes posé de sérieuses questions. Comme par exemple, faut-il avoir des enfants quand on est complètement con ? Vous sentez que le flic qui sommeille en vous est sur le point de se réveiller. Il est grand temps de se rendre dans un stand de tir pour passer aux choses sérieuses. Allez, imaginez que la cible est un assassin très dangereux. Bon, ben je ne sais pas, moi, imaginez qu'il vous a volé votre bicyclette. Voyons le résultat. Tiens, c'est drôle, on dirait que vous avez dessiné la tour Eiffel. Essayez autre chose, voir. Et là, on dirait un taxi. Par amour pour Navarro, vous avez décidé d'intégrer la police. Mais pour être un agent exemplaire, il faut maîtriser l'art de l'interrogatoire. Allez, trouvez-vous un cobaye. La voisine du dessous, par exemple. Oh, elle n'est pas d'accord. Sous prétexte que la dernière fois où vous vous êtes entraîné avec elle pour devenir coiffeur, ça a mal tourné. Rabattez-vous sur votre amie Solange. Elle, elle est toujours partante. Allez, bratez-lui la lampe en pleine figure et demandez-lui qui a tué Kennedy. Elle refuse de répondre. Tant pis, elle l'aura cherché. Non, attendez, elle vous fait signe. Elle est d'accord pour tout révéler. Vite, donnez-lui un papier et un stylo. Ça alors, Kelly Fideuch seraient les assassins de Kennedy ? Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise, comme dirait la Poste. Et voilà, retour à la case départ. Vous êtes sortis toute la journée pour chercher un moyen d'intégrer la police et à rien, non ? Dorénavant, pour devenir un policier de manière officielle, munissez-vous d'une chaussette de tennis de pied droit. Découpez le réceptacle du pied, de sorte à ne garder que la partie supérieure. Collez une photo d'identité, comme ceci. Et inscrivez votre nom à la machine à écrire. Ainsi, la dite chaussette prendra l'apparence d'une véritable carte de police, grâce aux bandes bleues, blancs et rouges, et vos nouveaux collègues vous prendront pour l'un des leurs. À vous, la carrière dans la police. C'est gagné ! Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner ! Samedi prochain à 14h, Monsieur Pringle revient.